La loi Claes-Leonetti, ce sont trois grands principes. C'est le principe du droit à une fin de vie digne, c'est le principe du refus de l'obstination des raisonnables et c'est la volonté d'un accès pour tous aux soins palliatifs. Ce rapport, elle aborde évidemment la question des soins palliatifs, dont on mesure qu'aujourd'hui l'accès est très insatisfaisant dans notre pays. La sédation profonde continue, c'est une pratique rare. Dans l'unité de soins palliatifs de Juvisy que nous avons visitée, qui comporte 10 lits de soins palliatifs et qui accueillent environ 200 patients par an, on nous a dit que cette pratique de la sédation profonde et continue survenait deux à trois fois dans l'année. Donc une pratique rare, mais une pratique quand même qui existe et qui est encadrée par la loi. On nous donne deux raisons pour cela. La première explication qu'on nous donne, c'est qu'elle n'est pas utile, que les sédations proportionnées suffisent et que la sédation profonde et continue, finalement, est le dernier recours, mais qu'en fait, c'est un outil utile, mais qu'on utilise assez peu, la loi étant d'ailleurs restrictive elle-même, puisqu'elle ne peut être appliquée que dans des cas de pronostics vitals à courte durée, c'est-à-dire quelques heures et quelques jours. D'un autre côté, c'est une procédure qui interroge, qui interroge les soignants, qui interroge les malades, quand ils savent ce que c'est, et qui interroge les familles. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette non-maîtrise du temps qui est une angoisse pour tout le monde. Le Conseil d'État, qui n'est pas coutumier de jugement outre que juridique, a parlé de malades qui n'en finissent pas de mourir. Je cite le Conseil d'État. C'est malades qui n'en finissent pas de mourir.